Des avions cloués au sol, un tarmac étrangement calme. Depuis le 17 mars, l'aéroport de Lille est à l'arrêt. A l'intérieur, pas d'appel micro pour annoncer les vols, mais une voix qui rappelle les gestes barrières. Merci de garder une distance de sécurité d'un mètre avec la personne qui vous précède. Objectif, être prêt à accueillir à nouveau des passagers le 15 juin prochain. Pose de plexiglas devant les comptoirs d'enregistrement, autocollant au sol pour respecter une distance d'un mètre, 20 bornes de gel hydroalcoolique, un siège sur deux condamnés. Et une condition sine qua non, le port du masque obligatoire. Dehors, un distributeur en libre-service permet même d'en acheter. Ici, on veut à tout prix préserver la sécurité et la santé des gens, et surtout que les gens soient confortables et commencent leur voyage d'une manière décontractée. Et le port du masque, finalement, c'est un petit inconvénient qui permet de partir en vacances d'une manière sereine. Onzième aéroport en France, l'île a pris de plein fouet la crise sanitaire. La reprise se fera en douceur jusqu'à la fin du mois. Quatre vols quotidiens contre 60, d'habitude à la même période. Alors ici, on est à l'affût de la moindre éclaircie. On a des retours positifs des compagnies aériennes qui voient sur leur site de réservation beaucoup de demandes des passagers. Et donc, au fur et à mesure des annonces des autorités, on voit effectivement que les gens ont quand même envie de se déplacer et de partir en vacances, même si ce ne sera sans doute pas les mêmes niveaux que les années précédentes. Le 15 juin, seuls deux vols seront assurés vers Lyon et Nice. L'aéroport met beaucoup d'espoir dans la réouverture des frontières des pays méditerranéens pour chasser les nuages d'une année d'ores et déjà Mossade.